Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le split fest qui va marquer les 1 an du jeu. On est le 9 septembre 2023, le jeu sorti le 9 septembre 2022 et c'est un spécial sur les égéries, sur les tris d'enfer. Donc c'est le 9e split fest. Si on compte le global test fire ça aurait été le 10e et le global test fire je le compte pas dans les split fest donc c'est le 9e. Et il faut choisir qui dirige les tris d'enfer. En gros qui vote le leader, qui serait le leader à nos yeux parmi les tris d'enfer. Donc on a le choix entre Pascual, Engie et Rémi. Ils avaient fait sur Splatoon 1, ils avaient fait sur Splatoon 2, mettre les égéries en concurrence. Moi j'ai déjà fait mon choix. Alors c'est quoi du coup le pourcentage qui est choisi ? Là je tourne la vidéo, on est samedi matin. Donc c'est vraiment le début du split fest et c'est Engie qui est en tête. Ah bah incroyable ! Franchement je pensais pas. Je pensais pas que... Alors là je pensais qu'elle allait être la dernière elle. Je pensais que le scoring allait se jouer entre Rémi et Pascual. Donc au moment où je vais record la vidéo, on sera sur les ruines où Mamie et la piste méroule. Ça c'est l'équipement du mois. C'est tout pour le moment, oui oui. Oui oui, au revoir. C'est marrant de proposer ce festival sur les égéries à un an. J'ai l'impression que ça y est, Splatoon 3 c'est bon, on l'enterre. Ça fait un an, c'est bon, on l'enterre. Et donc moi je choisis Pascual. C'est le camp que je rejoins. Je trouve que c'est celle qui a le plus de personnalité. Elle a un côté un peu espiègle et tout. Et l'animal qu'elle représente je trouve que c'est le plus stylé, c'est le requin. Parce que Engie c'est une Muren et Rémi Bassin-Ray. Et c'est les couleurs primaires. Bleu, jaune, rouge et c'est exactement les couleurs qu'on avait quand ils ont fait le Global Test Fire. Le Global Test Fire en août 2022. C'était sur quoi ? C'était quoi le thème ? Ah oui, c'était pierre, feuille, ciseaux. Et c'était les mêmes couleurs des égéries. Et pourquoi ça clignote là ? Ah oui, j'ai scanné un QR code quand vous allez sur Twitter, sur le compte Splatoon officiel. Il y a un QR code qui s'affiche, si vous le scannez, vous avez une splatiquette qui était en rapport avec le championnat du monde de Splatoon 3. Il s'est déroulé, je ne sais plus si c'est fini ou pas, mais la finale, c'était Los Angeles. D'ailleurs, on va la mettre. Enfin, la finale. L'événement se passe à Los Angeles. Par contre, comment on change ? Je ne sais plus. C'est pas comme ça, yes. C'est absolument pas comme ça. C'est personnalisation. Ça y est. Non, c'est pas ça. C'est pas dans de personnalisation. Emoticône. Non, comment on change la splatiquette ? Comment on change la splatiquette ? C'est une blague ? Ah non, il faut retourner dans... Je crois qu'on ne peut pas le faire depuis là. Ou alors, je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on fait. Comment on change les habits et tout, là ? Bah si, c'est dans ça. Ça y est, je suis perdu. Euh, je suis perdu. Style. Non ? Comment on change la splatiquette ? Comment... Oh là là, je ne sais plus faire. C'est dans le menu ? Ah, c'est dans là. Ouh là là. Ah bah yonk. Ça y est. Du coup, je vais enlever ma splatiquette amiibo. Elle est où, la bannière ? Elle se met où ? Elle est là. Voilà, on va mettre celle-là. Qui est plus d'actualité. Championnat du monde. Ah là, c'est bon. On retourne au match. Et ouais, du coup, un an du jeu. Et bien, c'est l'heure du bilan. Voilà. Voilà. Voilà ce plateau de 3 où on en est au bout d'un an. Tout le monde l'a déserté. C'est... Franchement, regardez. Je tourne la vidéo. On est samedi matin. Voilà. Voilà les gens connectés sur ma Switch. Il y a absolument personne dans ma liste d'amis qui est connecté. Parce que quand il y a les... Quand il y a les gens qui sont amis sur la Switch, ils sont là. Ils se mettent contre l'ascenseur comme ça, là. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne de connecté pour ce splat fest. Ça veut tout dire. Et ouais, du coup, je ne sais pas, j'ai toujours préféré Pascual. Elle a un côté... Même les yeux sont différents. C'est la première fois qu'ils font des inklings avec des yeux comme un... Ah ! Il y a un petit... Il y a des confettis pour fêter les 1 an. Et on joue contre une équipe Rémy. Et j'ai hésité à prendre Rémy pour la couleur... Bah, la couleur du sang, quoi. Et la couleur un peu rouge... Enfin, ce n'est pas rouge ketchup. J'ai l'impression que cette nuance de rouge, ils ne l'ont jamais refaite. Ils l'ont fait une fois pour ketchup sur Splatoon 2. Ils l'ont... Ils l'ont pas refaite. Alors, attendez. Comment ça rend un capture ? Non, ce n'est pas le même rouge, je trouve. Vraiment, le rouge ketchup, il était vraiment très foncé. Là, c'est marrant, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas ça, je trouve. Par contre, moi, je m'embête, j'ai mon ulti, je ne le fais même pas. Tiens, voilà, les pinceaux ! Ah oui, j'ai même pas vu, on est que des 0 guns. Oh, ça fait mal aux yeux. À la capture, c'est moins flagrant, mais moi, je suis en marse, je n'ai pas eu la bande. Je joue sur ma T qui est 4K OLED et les variations de couleurs sont beaucoup plus prononcées, donc ça fait bizarre. Donc ouais, un moment de Splatoon 3, c'est... C'est... Je pense qu'ils se rendent compte. Ils se rendent compte que ça n'a pas eu l'impact qu'ils auraient voulu, je pense. Dans la popularité, je dirais Splatoon 2, s'il se met en premier, après, il y a Splatoon 1 et après, il y a Splatoon 3. Le 2 a eu quand même vachement plus d'impact parce que c'était la sortie de la Switch. Le 1 a marqué l'histoire de cette licence parce que c'était le premier, mais par contre, il était sur la Wii U. Donc il a été facilement... Soit les gens n'ont pas connu, parce que Rip la Wii U, et puis en plus, il arrivait vraiment à la fin de la vie de la Wii U. Il sortait en 2015. En 2016, la Wii U, on l'a d'intérêt, donc il est vraiment arrivé à la fin. Il est arrivé à la fin, mais quand même, c'était une nouvelle licence qui a marqué des joueurs. C'est pour ça que c'est revenu très vite sur la Switch. Eté 2017, c'est revenu. Non ! On dominait, mais là, on ne domine plus trop. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre Rémi pour la couleur. Sur Splatoon 1, ils avaient fait Ayo Oli. Splatoon 2, ils avaient fait Père des Coralie. Splatoon 1, j'avais pris Ayo. Il lui avait fait vraiment un caractère un petit peu de leader. Ils font toujours ça dans les égéries. Ils font toujours un dominant et un dominé, on va dire. Il y en a toujours un qui a une personnalité un peu plus fofolle de leader. Dans Splatoon 2, c'était Perle qui avait un caractère un peu de leader. C'est soit leader, soit prétentieuse. C'est au choix. C'est à la... Mince ! Ça ne va pas suivre. Ah si, ça compte. Je sais que dans Splatoon 1, Ayo, elle était un peu détestée. C'était un peu la peste. Dans Splatoon 2, c'était Perle qui n'était pas très bien dominée. Et là, je ne sais pas. Au niveau, en tout cas, au niveau du pourcentage de vote sur l'application... Ah ! Il y en a aussi différente. Ils ont remixé le thème pour l'anniversaire, j'ai l'impression. Le thème de la victoire, là, il est différent. Euh... Ouais, sur l'application Splatnet, là, enfin, sur l'application mobile Nintendo Switch Online, au pourcentage des votes, c'est... En tout cas, au pourcentage des votes, si oui, au pourcentage des votes, c'est... Pascual qui est en tête. Donc, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que c'est toujours le personnage qui avait un peu plus de personnalité, qui était un peu plus mis en avant, qui souvent avait les votes un peu plus élevés. Elle a un caractère, Pascual, elle a vraiment un caractère d'espiègle. Engie, elle a un peu retrait et Rémi, il est un peu inexistant, je trouve. C'est un peu genre... Je ne sais pas si, sur place une 4, ils vont faire 4 Algérie. Ils vont peut-être s'arrêter au bout d'un mois. Ils vont peut-être pas faire non plus... Ou ils vont peut-être faire un mix des deux. Peut-être qu'ils reprendront les anciens Algérie et ils feront un mélange. On aura peut-être un de chaque, tu sais. Peut-être on aura peut-être Ayo, Perle, Pascual et puis le quatrième Inclink inédit. Peut-être. Mais ouais, j'ai comment... Et puis, il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que cette semaine, il y a eu plein d'annonces de Switch, des bundles qui allaient ressortir en octobre, octobre-novembre. Il y a un bundle OLED avec Mario Kart. Il y a des Switch Lite Animal Crossing, avec le jeu préinstallé, qui vont ressortir. Et je crois qu'on s'est tous fait la même réflexion. Ils se disent, tiens, c'est marrant, ils écoulent, ça y est. Ils commencent à écouler les Switch, là. À ressortir des modèles comme ça, avec des bundles de jeux préinstallés. Tu te dis, oula, tiens, c'est pas un peu genre, on écoule toutes les dernières Switch sur le marché possibles. Parce que 2024, il y aura la nouvelle console, je sais pas. C'était bizarre la façon de... En plus, ils ont... Quand ils ont communiqué sur Twitter, tous les tweets, ça s'est enchaîné genre, nouvelle Switch Lite... Enfin, c'est pas une nouvelle Switch, mais c'est des Switch Lite avec Animal Crossing en bundle, réinstallés. La OLED Mario Kart qui sort de nulle part, là. J'ai dit, oulala, ce serait pas le moment de... Là, c'était flagrant, quoi. C'était vraiment... On écoule les dernières Switch. On les sort des usines, les dernières. On fait des bundles pour que ça se vende. Vous savez, c'est marrant, c'est... C'est vraiment flagrant. En plus, ils ont repris vraiment les deux jeux qu'on cartonne. Ils ont pris Animal Crossing. Et ils ont pris Mario Kart 8 Deluxe. Donc, tu te dis, vraiment, c'est à deux doigts de sortir des anciennes... Enfin, des bundles de dernière minute avec, je sais pas, Smash ou Pokémon. Non, Pokémon, peut-être qu'ils le feront pas, mais... C'est quoi le troisième jeu le plus vendu. Si, bah si, c'est Pokémon. C'est Ecarlate du lait. Mais c'est trop rapproché, c'était l'année dernière, c'est trop près. Je suis à deux doigts de me dire qu'ils sont capables de ressortir une... une Switch avec Brasse aux oeuvres dans le bundle. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je le sens, le truc. Il y a combien ? Attends, il y a combien de snipers en face, là ? Ah non, il y en a qu'un. Ah bah Yonk, il s'arrête jamais de sniper le like, hein. Par contre, il se... Comment ? Il reste toujours dans sa base. Il reste toujours là-bas. Il vient jamais au centre. Là, faut faire le mort. Faut faire le mort ! Il m'avait pas vu. Ce serait bien que j'ai l'ulti, là, par contre. L'ulti ! Avant qu'il me tue le sniper, oui. Je vais l'envoyer, hop, dans leur base. Comme ça, ils sont obligés d'y retourner. Non ! Non ! Ah, je crois qu'on va perdre à la fin. Ah oui, s'ils le tuent pas. Ah, ils se sont tués. Faut pas un drain, les gens. Faut pas un drain. Ah non, c'est mort. Oh, c'est mort. On a perdu à la fin. Les deux tornades jaunes, là, je pense qu'on a perdu. Il les a envoyés en même temps, en plus. Ah non, purée ! Franchement, je pensais pas. Ouais, il y a un thème différent. Ils ont remixé le thème de la victoire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, là, c'est l'anniversaire. Ils ont même pas proposé une map inédite. Ils auraient pu faire une map, justement, au tri d'enfer spécial. Enfin, je crois pas. Je crois pas qu'il y a des maps... Ils ont pas à communiquer, en tout cas sur Twitter, qu'il y avait une map inédite. Ils ont fait une map Triforce quand il y avait eu le split fest sur Zelda. Et là, c'est un nom du jeu, ils font même pas... Ils ont même pas à faire une map... Ils ont pu faire une map, je sais pas, en forme d'étri d'enfer, quoi. Enfin, je sais pas, en forme de 3 ou en forme de quelque chose, quoi. Même pas. Il y a même pas un truc... Il y a même pas un truc, bonjour. Qui est-il ? Mais euh... Ouais. Moi, j'attends... Maintenant, j'attends le DLC. Et je pense que... Je sais pas. On verra. On verra s'il y a un Nintendo Direct en septembre. S'il recommunique sur une éventuelle date du DLC. Par contre, il y a des... Comment on appelle ça là ? Pas des hackers, mais des gens qui ont trouvé du codage. Ils ont trouvé qu'il y aurait encore des split fest, mais un peu... Alors j'ai regardé, c'était la vidéo des Biscuits, je l'ai regardé. Il parlait qu'il y aurait peut-être des festivals qui revenaient avec un codage qu'on a déjà connu. Donc comme les... Les split fest Halloween ou les trucs comme ça. Déjà, ça veut dire qu'il y a... Comment ? Qu'il y aura... Encore des split fest. Ça signe pas l'arrêt du jeu, en tout cas. Ce split fest anniversaire, ça signe pas l'arrêt du jeu. Mais... Ah ! Je viens de capter qu'on joue contre l'équipe NG, là. Mais c'est bizarre leur pourcentage... Des fois, ils te mettent des statistiques. T'as l'impression qu'ils les sortent de nulle part, là. Ou alors ça veut dire que les statistiques sur l'application ne correspondent pas au jeu, quoi. C'est joli, la map à l'Egypte, là, en nuit. Elle est plus jolie en nuit qu'en jour, elle. Bon. Avec les projecteurs comme ça, sur les façades, c'est joli. Je suis trop visible. Oh là là, lui, il va me focus, hein. Ouh, le parrain au crime énerve. Oh là là, on se fait défoncer. J'avais même pas vu. Oh là là, les keep NG, ils sont violents, là. Mais vas-y, mais barre-toi, là. Le parancre, là, elle est insupportable. Oh non, mais il vient jusque dans la base. Tu sais quoi, je me casse. Oui, les bombes. Je vais me mettre là, au pied. Mince, j'en ai perdu, j'en ai tué aucun. Mais personne n'a les ultis, là. Là, ils nous ont... Comment ? Là, ils nous ont mis... Ils nous ont enfermés dans notre base. Il faut qu'on en sorte. Moi, je vais par là. Par là. Je vais les appeler. Il y en a un qui m'a vu. Il y en a un qui m'a vu dans les fils. Hop, turbo calamar. Je me casse, je vais chez eux. Venez. Venez, on va chez eux. Moi, je fais une percée, je m'en fous. Oh, non, mais les parancres, c'est insupportable. C'est le même, en plus. Eh, personne ne me suit. Personne ne fait une... Ils ont quoi, quand même ? Oh, c'est des armes qui recouvrent. Le nzap, ça recouvre. Mais je crois que personne ne fait de kill. Personne ne fait de kill. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Oh, les pinceaux. Oh non, mais il est insupportable. Ils ont tué tous les deux. Non, mais c'est des pro-gamers, là. C'est des pro-gamers, en face. Je suis à 1000 points, s'il te plaît. On est à la ramasse. Hop, je laisse par là, moi. Je laisse par là. Bon, ça sert à rien. C'est quoi ? Hop, je vais le mettre là-bas. Oh non, je l'ai tué. Je ne sais pas qui j'ai tué, mais j'ai tué. Oui, vas-y, fais une percée, mon gars. Fais une percée. C'est mort. Non, c'est mort. On était en danger à la fin. Ils n'ont pas dû avoir beaucoup leurs ultis. Et puis bien comme il faut. 67%. Ah oui, du coup, ils ont remixé aussi le thème de défaite. Ouais, pourtant, j'ai fait combien de points ? 1000 ? 1000 combien ? 1214 quand même, 1214. Mais ils étaient forts en face. Oh, les deux par encre là. Ils ont bien focus. Après, ouais, il faut voir comment ils... Est-ce qu'ils sont déjà en train de penser à Splatoon 4 sur la prochaine console et que celui-là, finalement, ils l'ont un peu laissé de côté ? Ou est-ce qu'ils vont continuer à faire des mises à jour pendant 2024 ? Je sais pas. Je pense qu'ils s'en rendent compte que celui-là, il l'a pas pris. Il a pas rencontré le succès qu'ils espéraient. Ils étaient trop fiers de leur truc en plus. Ils étaient trop fiers de dire oui, ce sera... Des split fesses en trio, blablabla. En fait, toutes les bonnes idées sont toutes belles. Parce qu'ils les ont mal gérées, quoi. Ils ont repris, je pense, que ce qui énerve les joueurs, c'est qu'ils ont repris toutes les bonnes idées du 1 et du 2. T'as l'impression que c'est un deluxe, celui-là. C'est le 1 et le 2 mélangés en version++, quoi. T'as l'impression de jouer à un nouveau jeu, quoi. Après, c'est très bien, par exemple, je pense que c'est très bien si t'as pas eu la Wii U. Et si t'as pas eu Splatoon 2, c'est vraiment, c'est l'opus parfait. Mais... Mais c'est vrai que quand tu connais la licence depuis... Depuis la Wii U, t'es un peu déçu, forcément. Mais là, c'est marrant. Franchement, je vais être curieuse de voir le prochain Nintendo Direct. Voir si vraiment on entre dans la fin de la vie de la Switch. Ou s'ils nous annoncent encore des trucs... Qui sortent de leur chapeau, là, qu'on a pas vu venir. Parce que ça a été officiel. Ils ont communiqué... La prochaine console a été montrée à la Gamescom. En septembre. Donc... Enfin, fin août. Début septembre. Donc... Elle va arriver... Moi, je pense que c'est... Moi, je lance un pronostic. Pour moi, c'est Noël 2024. Elle arrive. Ils vont ressortir tous les jeux Switch en... Genre en Deluxe version Switch 2, quoi. Je le sens gros, bonne maison. Genre version améliorée. Ça va les ultis, par contre, là ? On va scammer sur les ultis ? Ohlala... Mais ils ont quoi, quand même, chez moi ? Ah bah là, c'est bon, là. Ils sont tous morts, là. Faut faire une percée, là. Il y en a deux morts. Allez, on vient où, là ? Non. Par ici. Tiens, j'en vois chez vous. Dans votre base. Ah. Ah, bien. Il l'a tué, là. Mon coéquipe... Ah non, il l'a pas tué. Mais il est là-bas, le mec ? Ah oui, non, il l'a pas tué. Il est là. Ah mince, je pensais qu'il m'avait pas vu. Ah oui, on est chez eux. Là, on est en défense. Par contre, il y en a un qui fait une percée. Il faut le tuer. Oulala. Oulala. On gagnait, on va tout perdre. On est deux morts. Ils vont reprendre du... Voilà, j'étais sûre. Ils vont reprendre le milieu. Ils vont reprendre le milieu. Tiens. Fontaine. Fontaine, là. Fontaine, là-bas. Genre dans ce que des fontaines. Ohlala. Mais ça me rend boucle. Mais allo. Mais ici. Mais venez au milieu. Mince. Purée. Tiens, je comprends pas. Franchement. Le mec, je les focus. Non, je vais me prendre une TP. Je vais me faire tuer. Ah, je suis deg. On gagnait. Et là, on va tout perdre à la fin. Mais par toi. Voilà. Au revoir. Purée. Oh purée. Oh purée. Ah non. Ah, faut peindre. Ah non. Ils ne les ont pas tués. C'est mort. C'est mort. C'est dommage. Franchement, on menait bien le score. Et on s'est fait avoir. On s'est fait avoir à la fin. Bon, on va faire encore 2-3 matchs parce que là, ça va être la rotation des maps. Si je suis un créneau où ça va changer. Les inkleaks, ils ont tous les mêmes looks. J'ai l'impression que les gens font absolument les mêmes looks. Il n'y a pas des trucs extravagants. Je ne vois quasiment personne avec les tenues amiibo d'ailleurs. Parce qu'il y a eu les amiibo au Spectatum 3 avec des tenues judoka. Il y a tout ça là. Je n'en vois aucun avec les tenues comme ça. C'est marrant. Oui. Oui, forcément. Je suis sur un créneau qui va switcher donc forcément. Par contre, on ne va pas se retaper l'intro avec les présentations des stages. S'il vous plaît. Voilà, merci. C'est quoi du coup ? Je n'ai même pas vu. Réservoir quoi ? Réservoir Rigadel, Institut Calamart. Ok. Yes. Du coup là, ça va recharger en quelques secondes parce que le temps que les gens relancent. Ouais, Nintendo Direct. S'il y en a. Il y a les rumeurs et il disait qu'il y aurait peut-être un nouveau Donkey Kong alors. Comme je l'espère à chaque Direct. Là, vu que ça commence à être une rumeur fondée. Je n'ai presque envie d'y croire. Mais je ne veux pas y croire pour ne pas me hyper. Et si ça s'avère vrai, c'est dommage parce que ça va arriver à la fin de la vie de la Switch. Et du coup, il va passer d'aperçu. C'est dommage. Mais bon. Si c'est ça, si c'est vraiment le retour d'un country. Ah ouais, moi je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Ça se barre et c'est une licence qui n'a pas rencontré son public sur la Switch. Contre Mario, ils ont fait un milliard de consoles collector mais alors Donkey Kong, le pauvre, il n'a jamais eu le droit à son collector. C'est pour ça que je me disais comme Breath of the Wild, il est sorti vraiment au day one de la Switch. Je ne sais pas pourquoi je le vois gros qu'une maison, la Switch, la nouvelle Switch quoi, enfin la prochaine console, je ne sais pas si c'est pas la Switch. Je le vois bien ressortir un Breath of the Wild Deluxe amélioré avec une console collector, je ne sais pas pourquoi je le sens que ça. Genre en mode vous avez pas eu la Switch ? Il y a encore les gens qui n'ont pas eu la Switch. Avec 130, on a combien ? 150 millions ? Non 130 millions ? Je ne sais plus. Bon après ça veut rien dire, il y a des gens qui justement, qui n'ont pas été intéressés par Nintendo depuis le 2017 et puis que là ils disent bon bah ça serait une nouvelle Switch car à la puissance, une puissance plus importante. Ils vont peut-être se dire bon c'est peut-être le moment de passer chez Nintendo. Parce que j'en connais des gens qui sont pro PlayStation et qui ont dit ah mais Zelda c'est que sur la Switch. Oui bah faudra te dire que Zelda c'est que sur Nintendo. C'est un peu deg. Bon même si tu peux le faire, voilà, tu peux le hacker et tu peux le faire sur PC quoi. Mais tu sens qu'il y en a quand même. Les pro PlayStation, des fois ils te disent oui Nintendo c'est pour les bébés mais ils sont bien contents de hacker le... Comment ? De hacker Zelda qu'est le faire hein. Non ! Je me casse. Le temple order je trouve que c'est vraiment un outil mais... Vraiment pété hein. Y'a un chez vous ! Hop ! Je vais prendre une petite tornade là. Il m'a pas vu. Enfin si il m'a vu mais je vais pas y aller parce que là... Moi je prends chez vous hein. Regardez hop ! Moi je reste chez vous hein. Ferme fontaine. Il faut toujours rester en mouvement dans ce jeu. Faut jamais euh... Faut jamais rester fixe. Je sais pas ce qu'ils font mon équipe, je vois Annie et je vois l'icône danger nulle part. Moi je prends hein. Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas moi je mets mes points. Je vais prendre ici. En tout cas à la fin j'ai peint chez eux. J'étais chez l'ennemi hein. Je sais pas ce que mes coéquipiers ont fait mais moi j'étais chez l'ennemi. Ah oui bon largement non ? C'est nous non ? Ouais et bah écoutez on s'arrête sur cette victoire. On termine sur une victoire. Eh le remix il est sympa. Ouais on s'arrête là pour les 1 an de Spatoon 3. On attend de l'LC. On attend le Nintendo Direct de septembre. Enfin je sais pas s'il y en aura un mais peut-être. On va voir s'il y a d'autres annonces. Même si peut-être que le DLC ce sera peut-être le gros truc. Le dernier gros truc du jeu et qu'ils sont déjà en train de bosser sur le 4. Alors c'est quoi les... Ah oui. Catalogue. Je sais pas si on gagnait un truc pendant le split fest. Ah non c'est le niveau qui augmente ok. Ok les cartes. Très bien. Jamais fait les cartes. J'avais fait en off. Ça m'avait pas pu s'intéresser que ça. Voilà. On s'arrête ici. C'est marrant ouais. C'est marrant de voir les couleurs du coup. Du tout premier split fest. C'était comme ça. C'était les couleurs des égéries. Je sais pas qui va gagner. On peut avoir des surprises hein. Peut-être que... C'est Angie qui est en tête des votes mais... A mon avis ça va plutôt être... Ça va se jouer entre Pascual et Rémy je pense. Je sais même pas. Je pense que c'est Rémy qui va gagner. Je sais pas pourquoi je le sens. Le premier split fest c'était lui qui avait gagné parce que... C'est comment ? C'est parmi les trés d'enfer. Voilà c'est une raie donc c'est original. C'est la première fois qu'ils font pas un nick nick. Donc les gens sont peut-être plus attirés par ça. Même si Pascual elle a quand même sa cote de popularité. Comme Ayo était plus populaire que Oli. Perle était plus populaire que Coralie. Et Pascual dès le début il y a eu plein de fan art sur Pascual qu'il y en a pas forcément sur Angie et Rémy. Donc on verra. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis à bientôt s'il y a d'autres split fest sur Splatoon 3. Ou s'il y a d'autres annonces. S'il y a le direct de septembre qui nous annonce de nouveaux trucs. On reviendra sur le jeu. A bientôt. Salut.